Yo les gens, vous préférez apprendre des trucs tout seul ou avec un prof ? Alors moi j'adore apprendre des trucs, j'ai appris certains trucs à l'école, à la fac, etc. Mais quand ça accroche pas avec le prof, c'est juste du temps de perdu et on apprend pas grand chose en général. Et donc j'ai aussi appris beaucoup de choses par moi-même, tout seul, avec des tutos, avec internet, avec des bouquins. Et donc aujourd'hui on va trouver un plus et un moins au fait d'apprendre en autodidacte, tout seul, ou au fait d'apprendre avec un prof, un maître, un sensei. Alors une des définitions de l'intelligence c'est de faire des liens et quand on apprend quelque chose en autodidacte, et ça ça va être un plus, c'est qu'on va faire des liens qui n'ont pas forcément été faits avant, qui sont un peu créatifs. Quand on apprend avec un prof, on s'égare pas, on reste dans les rails. Alors que quand on apprend quelque chose tout seul, des fois on va faire un lien avec un autre domaine, avec quelque chose qui n'a rien à voir, et ça va développer des trucs qui n'existaient pas encore. Ça pour moi c'est un plus. Un point négatif d'apprendre en autodidacte, c'est le fait de prendre des mauvaises habitudes. Quand on apprend avec un prof, il va tout de suite nous dire, ça, de le faire comme ça, c'est pas bon pour telle raison, et donc le fait pas comme ça, alors que tout seul on va pas forcément s'en rendre compte, on va partir sur une mauvaise habitude, et on va continuer de faire quelque chose mal, et ça c'est un point négatif au fait d'apprendre tout seul. Un point positif au fait d'apprendre avec un prof, c'est l'efficacité. On va apprendre beaucoup plus vite, parce qu'il connaît les astuces, il a déjà fait des erreurs, etc. Donc on gagne du temps. Et un point négatif au fait d'apprendre avec un prof, c'est que c'est une contrainte. On peut pas le faire tout seul, donc on peut pas le faire quand on veut. Souvent c'est payant, il faut trouver le prof, etc. Donc voilà, c'est une contrainte. Voilà pour cet équilibrium. Dites-moi où vous vous situez si vous préférez apprendre en autodidacte, ou plutôt avec un prof. Le but, comme toujours, c'est de trouver un équilibre entre les deux, je pense, mais c'est difficile de trouver l'équilibre parfait, donc à voir qu'est-ce que vous, vous préférez. Moi je suis un peu plus autodidacte qu'avec un prof, mais j'aime bien aussi quand ça marche avec le prof, c'est cool d'avoir un prof, parce que, comme je le disais par exemple, c'est plus efficace. Si vous kiffez mes vidéos, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à mes autres réseaux, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501